– Coucou Ibéa Huertas, peut-être qu'on fera une dernière intervention s'il se passe des choses saillantes et si on a le temps vers 22h30 pour conclure la soirée, ça sera à vous d'en décider. Dernier plateau où on va parler des problèmes d'abstention mais aussi de parité puisqu'après tout avec cette réforme territoriale c'était la première élection où on avait des binômes obligatoires qui étaient en lice avec François Bonnet, le directeur éditorial de Mediapart, Vincent Ponce, bonsoir, du cabinet LMP, un cabinet d'expertise en stratégie électorale. Vous allez nous montrer quelques cartes à partir de votre IPAD. Marie-Etzineau, bonsoir, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous travaillez particulièrement sur la parité entre les femmes et les hommes en politique. Aurélia Troupelle, bonsoir, vous êtes chercheuse au CEPEL et vous, vous êtes spécialiste des collectivités locales. Vous avez travaillé en particulier sur les élections et le pouvoir municipal en milieu rural. François, avant de parler de l'abstention et puis du changement qu'a introduit la parité dans ce scrutin, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de guerre de com' ce soir, en particulier autour du score du Parti Socialiste ? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ailleurs qu'à Mediapart, les ténors du Parti Socialiste, plutôt se répandent sur le thème, voilà, on nous avait prédit la catastrophe, c'était chronique d'une catastrophe annoncée, nous faisons mieux que limiter les dégâts, la campagne de Manuel Valls a porté ses fruits, alors que quand on examine, comme vient de le faire Hubert, le score du Parti Socialiste, il n'est quand même pas brillant, puisque seul il avoisine les 20%. – Oui, il y a une guerre de com' et je crois que Mélenchon n'a pas tort de parler de hold-up électoral fait par l'EPS sur une partie des résultats, parce que finalement on a vu Manuel Valls intervenir à 20h05 ou 20h07, c'est-à-dire juste quelques minutes après l'annonce de premières estimations extrêmement floues, et il a en quelque sorte préempté le débat pour nous raconter une réalité qui au fil des heures n'a strictement rien à voir avec la vraie réalité des suffrages, c'est-à-dire qu'il faut rester très prudent, et donc je dis ça avec beaucoup de points d'interrogation, mais si l'EPS seul sort à 20% de ce scrutin local, je rappelle qu'il gère aujourd'hui 57, 58 des départements, 60, donc c'est vraiment son terrain d'implantation, s'il sort à 20% comme certaines nouvelles estimations retravaillées le donnent actuellement, c'est une débâcle électorale, c'est une débâcle électorale qui n'a strictement rien à voir avec ce que nous a raconté Manuel Valls tout à l'heure. Donc voilà, il faut être prudent, puisque la question, ça va être central, c'est la question du maintien, du possible maintien au second tour, et quand on fera l'addition demain matin du nombre de cantons perdus d'entrée de jeu par l'EPS, là ça risque d'être l'hécatombe. – Alors sur l'abstention, elle a été moins pire que prévue, ou la participation a été un peu meilleure, c'est comme on veut, est-ce qu'il s'agit d'une surprise ? – Je pense que c'est une surprise, il y avait beaucoup de sondages qui annonçaient une participation inférieure à 50%, plutôt autour de 40-45%, et en réalité elle est au-delà de 50%. Donc c'est une surprise, une bonne surprise, pour moi c'est peut-être la meilleure surprise de ce scrutin, et donc la question c'est de comprendre quelles sont les raisons de cette participation plus forte qu'attendue. Alors il faut la remettre en contexte par rapport à la participation constatée lors des dernières élections cantonales. En 2011, une moitié des cantons avaient voté, et la participation avait été de 44%. Donc on est 6 points, 7 points, au-delà de cette participation de 2011. En revanche, on est nettement en-dessous de la participation constatée en 2008, qui était de plus de 60%. Donc comment comprendre… – Où là encore il n'y avait renouvellement que la moitié des cantons. – Où là encore seule la moitié des cantons étaient renouvelés. – Ce n'est pas que tous les cantons ont voté cette fois-ci. – Donc comment comprendre cette forte variabilité du taux de participation aux élections cantonales ? Alors pour ça on peut regarder un certain nombre de graphiques qu'on a préparé avec ma société. Donc je vais en montrer un. Est-ce qu'il est à l'écran ? – Alors, sur l'écran que nous devons filmer, il n'y a rien. – Pardon, mais voilà, c'est du vrai direct. – Alors pendant que ça se prépare, je peux… – Voilà, en fait vous allez faire un exercice très amusant, c'est commenter une carte sans carte. Mais je suis sûr que vous allez très très bien vous en sortir. Donc si on la voyait, cette carte nous directe. – Alors là pour l'instant c'était un graphique que je voulais vous montrer, c'est tout simplement le graphique du taux de participation aux dernières élections cantonales qui fluctuent énormément. D'une élection à une autre, on a plus 15, plus 20 points de participation ou moins 15, moins 20 points de participation. Alors pourquoi ? Eh bien c'est parce qu'il y a en fait différents types d'élections cantonales. Vous avez des élections cantonales qui sont organisées seules, d'autres élections cantonales organisées le même jour qu'un autre scrutin, et qui sont municipales ou régionales. Et enfin un troisième type d'élections qui sont organisées trois ou quatre mois après une élection nationale. Eh bien on se rend compte, pour les élections cantonales passées, que le taux de participation était le plus faible lorsque l'élection avait lieu par exemple en septembre après une élection législative qui avait lieu au printemps. Que le taux de participation était intermédiaire lors d'une élection du type de celle à laquelle les électeurs ont voté aujourd'hui, c'est-à-dire une élection organisée seule, sans autre élection le même jour. Et que le taux de participation était le plus élevé lorsque les élections cantonales étaient organisées le même jour qu'un autre scrutin. Et c'était le cas en 2008, puisque le même jour avaient lieu les élections cantonales et les élections municipales. – Est-ce que vous pensez, parce que là on est dans un scrutin totalement nouveau, et il y a quand même une très bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il y a 2000 femmes qui ont été élues. – Est-ce que vous pensez que cet aspect parité, donc l'affichage d'un binôme, homme-femme, qui a été décrit par beaucoup de médias comme quelque chose d'incompréhensible, etc., 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 est-ce que finalement ça n'a pas été un attrait ? C'est-à-dire que l'affichage de ce scrutin national, avec l'affichage, j'allais dire très brut, de la parité, un homme-une femme, est-ce que ça a pu inciter des gens à aller voter ? – Je crois que c'est la nouveauté du scrutin dans son ensemble, et notamment cet aspect qui peut expliquer ce rebond de la participation. Donc la première chose, c'est que les électeurs votaient à la fois pour un homme et pour une femme, ce qui est totalement inédit. C'est la première élection en France où on a un nombre de femmes élues exactement égal au nombre d'hommes élus. Mais il y avait d'autres aspects nouveaux, notamment le fait que l'intégralité du pays, l'intégralité des cantons était soumise au vote. Et donc ça, c'est la première fois que ça arrive, jusqu'à présent, c'était la moitié des cantons qui étaient concernés par l'élection cantonale tous les trois ans. Il y a enfin le troisième aspect, qui est le redécoupage des cantons. Et donc il y a eu un très grand effort médiatique pour expliquer ces nouvelles règles du scrutin. Et je crois que ça a contribué à l'augmentation de la participation par rapport aux élections de 2011. Si on regarde les premières élections régionales, donc c'est la dernière fois qu'il y avait une nouvelle élection introduite en France, elle avait été aussi marquée par une participation très forte de 78%. Donc c'était en 1986. Ensuite, la participation avait beaucoup décliné. Mais c'est un autre exemple d'une élection nouvelle qui avait suscité une participation très importante. – Vincent Pongé, une bonne nouvelle, on voit votre graphique. – Bien sûr, ce graphique, vous voyez cette participation aux élections cantonales qui effectivement varie beaucoup. et donc on a séparé ensuite la participation aux élections cantonales. Et c'est ça, c'est là les trois types que j'ai invité. – Donc selon le contexte électoral. – Selon le contexte électoral. Vous avez en rouge, donc sur la courbe supérieure, les élections cantonales couplées avec une autre élection. C'était le cas de l'élection de 2008. Ensuite, vous avez la deuxième courbe où la participation est sur une tendance plus basse, qui sont des élections comme celles d'aujourd'hui, organisées seules, sans autre élection. Et puis enfin la troisième courbe. Donc ce qui est intéressant, c'est que la participation aujourd'hui est sur la courbe verte, mais si on tracait le point, on verrait qu'il est nettement au-dessus de la tendance. Six points au-dessus de cette tendance. – Justement, j'ai quand même envie de vous poser la question, parce que de mémoire d'électeurs et d'observateurs de la vie politique, je ne me souviens pas d'un tel niveau de dramatisation à des élections départementales. Avant, elles s'appelaient cantonales, mais je ne me souviens pas d'un premier ministre, en train de dire dans tous les médias, etc., c'est le FN ou moi. Enfin, des choses comme ça, quand même. En tout cas, ça a pu être perçu comme ça, même s'il n'a pas dit cela. On a l'impression qu'il y avait quand même un désintérêt des électeurs, même si elle est un peu meilleure que prévue, elle n'est quand même pas très brillante, cette participation, et qu'à côté de ça, on avait une sorte de dramatisation nationale à laquelle je ne trouve pas de comparaison. Est-ce que, comment vous jugez la participation à cette aune-là ? – C'est certainement un autre facteur qui a contribué à cette participation importante. Alors, évidemment, on a un taux de participation, donc on a une seule donnée qu'il faut expliquer par l'ensemble de ces facteurs. C'est difficile de savoir dans quelle mesure les discours de Manuel Vasse y ont contribué. On est certain que la nouveauté du scrutin y a contribué. Je mentionnais l'exemple des régionales. Cette intensité de l'élection et notamment des discours qui l'ont accompagné est aussi, je pense, un facteur explicatif. – Marielle Sineau, sur l'hypothèse de François sur la parité, est-ce que vous pensez que ça a été un facteur incitatif à aller voter ? – Peut-être, et effectivement, il serait intéressant de voir la ventilation des sondages pour voir si, par exemple, il y a une participation plus forte des femmes qui aurait été précisément intéressée à l'idée de ce que les assemblées départementales comportent 50% de femmes. Pourquoi pas, ce serait en tout cas intéressant de le vérifier à partir de sondages d'opinion. – Aurélia Tropel, vous l'avez constaté, vous, pendant cette campagne-là, vous avez un peu regardé ce qui se passait sur le terrain, notamment autour de Montpellier. Vous avez constaté un intérêt autour de cette question de la parité. Dans un scrutin, par ailleurs, c'est difficilement compréhensible pour les gens. Pourquoi on vote exactement ? Quelles compétences ? Est-ce que les départements ne vont pas disparaître ? Est-ce qu'au moins cette question-là, c'était un peu clair ? – Pas tant que ça. Enfin, disons que ce n'est pas forcément ce qui est ressorti. D'une part, je crois qu'il faut aussi rappeler quand même que la campagne, moi, je n'avais jamais vu de campagne qui démarrait aussi tardivement. Je pense que c'est un point aussi qu'on devrait rappeler, parce que finalement, à partir, jusqu'à presque fin février, début mars, s'il n'y avait quasiment rien qui sortait. Pendant la première semaine, finalement, la plupart des articles ont été consacrés notamment à la question du FN. Question du FN dont on avait assez peu parlé, et pourtant, finalement, lors des cantonales de 2011, il avait déjà réalisé un très bon score. Et finalement, le scrutin de 2011 n'était pas si loin que ça du scrutin de cette année, puisqu'on avait déjà le seuil à 12,5 des inscrits. On avait déjà une élection qui était découplée, puisque c'était la première fois qu'il n'y avait pas les régionales non plus. Donc on avait un scrutin qui était complètement isolé. Et on avait aussi, en 2011, c'était aussi déjà la fin des conseillers généraux qui étaient annoncées, puisqu'ils avaient laissé leur place aux conseillers territoriaux. Donc on avait quand même, finalement, pas mal de critères allant dans ce sens. Je trouve que la question de la parité, finalement, elle est ressortie quand il y a eu cette espèce d'arsenal de communication, de communication pédagogique, pour expliquer un petit peu l'intérêt de se mobiliser pour les élections départementales et justement pour vendre, en fait, justement, cette nouveauté de ces nouvelles élections départementales, comme on a pu le voir notamment sur des sites officiels, avec cette question de plus de parité, plus de justice. Après, moi, ce matin, avec des étudiants, on a fait des questions, enfin, on a fait des sondages sortiluants sur Montpellier, dans des petits villages de l'Hérault. Et c'était justement une des questions qu'on posait aux électeurs. Est-ce que, finalement, cet attrait d'avoir des assemblées paritaires, est-ce que ça les avait davantage incités à voter ? Et ce n'était pas un élément qui paraissait entrer en ligne de compte. C'est-à-dire que les électeurs qui se sont déplacés, c'était des électeurs qui soit votent traditionnellement, enfin, votent à toutes les élections, soit, en tout cas, trouvaient que c'était une bonne chose, qu'il y ait la parité. Ce n'était pas du tout la question, d'ailleurs, qu'on posait, enfin, on l'a posé après. Mais en tout cas, ça n'a pas été un argument de vente pour se déplacer. – Est-ce que vous pensez que cette parité, ce n'est qu'une nouveauté du scrutin ou, à terme, ça peut être une révolution profonde en termes de renouvellement de la politique ? Vous, Mariette, qui avez beaucoup travaillé là-dessus. – En tout cas, il va y avoir une vraie déferlante sur les conseils départementaux. Et cette déferlante va, évidemment, traîner des conséquences fortes, des conséquences sur le renouvellement des élites départementales et, au-delà, sur le renouvellement des élites parlementaires. – Pour l'instant, les élites départementales, c'était relativement archaïques, on va dire, en termes de représentation homme-femme. – Complètement, puisque c'était des fiefs masculins à 86%, et que maintenant, ça va être le fief. – Les cinq femmes présidentes… – Elles vont être faire de l'ence de la parité, maintenant, ces assemblées. Donc, c'est vraiment un changement absolument radical. Et, évidemment, à travers cette féminisation massive d'un seul coup, d'un seul, si je puis dire, il va y avoir, évidemment, qui dit féminisation, dit rajeunissement. – On l'a vu au niveau de l'étude des candidatures à travers le ministère de l'Intérieur. Au niveau des candidatures, ce n'était pas considérable. Il y avait seulement un an de moins chez les candidates femmes que chez les candidates hommes. Mais on va voir au niveau de la population des élus, comme il y a beaucoup moins de sortants qui se représentent, il n'y en avait que 12 contre 17% précédemment, et qu'il va y avoir beaucoup de battues, notamment à gauche, ipso facto, bon, ça aide au rajeunissement, ça. Il va y avoir aussi une diversification du profil politique, précisément, parce que déjà, il y a moins de sortants, que dans le binôme, souvent, les femmes sont moins titrées politiquement que les hommes. Donc, il va y avoir, si vous voulez, un peu plus de néophytes et moins d'entre-soi masculins. Et il va y avoir aussi une diversification de l'origine professionnelle, puisque, en général, le fait qu'il y ait des femmes impliquent qu'il y ait moins de retraités, mais en compensation, souvent plus de 100 professions, plus également de professions féminisées, employées, par exemple, mais aussi assistantes sociales, enseignants du premier degré, etc. Donc, par conséquent, un profil, quand même, socio-professionnel et politique un peu divergent. Et puis, j'en arrive aussi au-delà, aux législatives de 2017, qui vont vite se profiler. Et dans le cursus politique français, on sait bien qu'un mandat de conseiller départemental, c'est un marche-pied pour accéder à la députation. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qui barrait la route du Parlement aux femmes ? C'est bien parce qu'elles n'étaient pas investies par les partis politiques, parce que les femmes n'avaient pas précisément les mandats qu'il faut pour être investies, mandats ou fonctions, à savoir maires, il n'y en a que 16 %, conseillers départementaux, il n'y en avait que 14 %, et par conséquent, ça va changer la donne. Et ça veut dire être conseillère départementale, aujourd'hui, ça veut dire être députée demain. – Mais est-ce qu'il va y avoir pour autant 50 femmes présidentes de conseils généraux dans deux semaines ? – Alors, c'est qui, parité à la base, et parmi les vice-présidentes, parce que c'est obligé aussi, ne veut pas dire effectivement qu'au troisième tour, il va y avoir l'égalité parfaite, tant s'en faut. – Il n'y a pas de règles dans la loi. – Il n'y a pas de règles. Elles étaient cinq précédemment, on peut quand même penser qu'elles seront un peu plus nombreuses, compte tenu du fait que précisément, pour élire les présidents, qu'est-ce que c'est les règles cachées ? C'est la prime aux sortants, la prime aux cumulards, et que là encore, il y aura moins de sortants réélus, et moins de cumulards. Et je rappelle que, pas au dernier, mais en 2008, les trois quarts des présidents de conseils généraux à l'époque, étaient des réélus qui cumulaient plusieurs mandats. Et ce profil-là, c'est-à-dire le profil des grands féodaux, de la vie politique française, députés, maires, députés, conseillers généraux, etc., avec la future loi qui va interdire en plus ce type de cumul, c'est aussi une échappée de plus pour qu'il y ait un appel d'air et une féminisation grandissante de l'Assemblée nationale en 2017. – Juste quelque chose, Aurélia Trouppel, vous, si vous me direz, si je caricature un peu, mais vous, vous dites, d'accord, mais il se trouve que quand même, on rend paritaire, comme par hasard, la seule Assemblée dont on dit depuis des années qu'elle va disparaître, dont on ne connaît pas très bien exactement, donc on ne connaît pas exactement très bien la possibilité de survie. Parce que je rappelle quand même qu'il y a une loi qui est en train d'être votée sur les compétences des départements qui n'est toujours pas votée, donc on ne sait pas trop finalement pour quelles compétences les gens ont voté aujourd'hui. – Quand bien même, quand ce sera voté, a priori, c'est plus un sursis jusqu'à 2020, 2021 qu'autre chose. Effectivement, là on parle beaucoup des élections départementales, mais il faut quand même le replacer finalement dans toute la réforme territoriale qu'il y a depuis plusieurs années maintenant, donc ça veut dire qu'il y a les régionales en ligne de mire, et puis il y a tout ce qui a pu être voté aussi jusqu'à présent. Donc au-delà du regroupement des régions et des redécoupages qu'il y a eu aussi à ce niveau-là, il y a eu toute la loi MAPTAM qui a contribué à avoir une vraie montée en puissance des intercommunalités. On en parle peu aussi… – C'est la loi sur les métropoles. – Oui, tout à fait, pardon. – La loi qui a créé les métropoles. – Oui, qui a créé les métropoles, et on va vraiment dans un sens où il y a de plus en plus de compétences, ou en tout cas une montée en puissance des intercos, et pas seulement des métropoles, mais aussi des communautés d'agglos, communautés de communes et communautés urbaines. – Donc les régions, les intercommunalités, les métropoles prennent du pouvoir, et les communes et les conseils généraux en perdent plus tôt. – Oui, tout à fait. Là, a priori, dans le dernier texte qui a été adopté concernant la loi NOTRe, il n'y a pas que la question des compétences entre les régions et les départements qui en cause, il y a aussi la question du rehaussement du seuil pour faire des intercommunalités plus massives, le fameux seuil à 20 000, et il y a aussi la question de créer, ou en tout cas d'aller vers une élection autonome de l'ensemble des conseillers communautaires. Ça voudrait dire que finalement, l'espèce de suffrage universel direct qu'on a eu en 2014 pour les conseillers communautaires, ce serait une espèce de transition pour aller vers une élection autonome en 2020-2021. Donc, dans toute cette reconfiguration du pouvoir local, effectivement, on a un département qui a du mal à trouver sa place alors que jusqu'à présent, il était indétrônable. C'était quand même la seule assemblée locale dont le mode de scrutin n'avait jamais été changé depuis 1871. Il était passé à l'écart de toutes les réformes, il était indéboulonnable. Et là, en fait, en ayant tout changé d'un seul coup, parce qu'on s'est attaqué à la fois au territoire, on s'attaque aux compétences, et là, le prochain volet, ça va être aussi l'affectation des dotations globales. Donc là, on va s'attaquer aussi à la partie financière. Ça rebade, cette fois-ci, complètement toutes les cartes. Justement, moi, j'ai deux remarques qui sont plutôt de questions à poser. C'est d'abord, pourquoi est-il impossible de supprimer un échelon territorial et on ne cesse d'en rajouter, puisqu'on a communes, intercommunalités, départements, métropoles, régions, États et plus l'échelon européen ? Donc, ce n'est pas seulement à cause du parti radical qu'on n'arrive pas à supprimer ça. – François Hollande… – Puisque le parti radical, il est à l'écrier très fort quand il était question de supprimer les départements, mais bon, ce n'est pas le seul obstacle. Donc, je pense que tout le monde dit et tout le monde convient que c'est totalement incompréhensible. On n'arrive plus à savoir qui fait quoi. Et donc, si maintenant, les ronds-points sont subventionnés, co-subventionnés par huit échelons différentes collectivités, on devient fou, simplement. Donc, on ne comprend pas. C'est ma première question. La deuxième question, c'est est-ce que, paradoxalement, cette participation qui n'est pas si catastrophique qu'on le redoutait, ne vient pas légitimer la collectivité territoriale qui nous semblait la plus conservatrice, jusque dans sa représentation outrageusement masculine, qui est le département ? Est-ce que finalement, ce vote ne va pas sauver le département ? – Je pense que c'était un des enjeux, effectivement, qu'il y avait à la clé. Je pense qu'il y avait une participation un peu plus élevée qui aurait pu être interprétée en ce sens-là. En tout cas, ce sera sûrement réutilisé pour aller dans le sens, justement, d'un maintien. Je pense que la mobilisation, en tout cas l'attachement au Conseil général, ça a été tout l'effort, encore une fois, qui a été fait ces dernières semaines pour rappeler un tout petit peu les compétences des conseils généraux. – Les conseils généraux étant quand même des élus qui sont très généralistes et des élus plutôt de terrain, d'ailleurs, par rapport aux autres élus locaux et notamment par rapport aux conseils régionaux qui sont plutôt des techniciens. Donc le fait de rappeler que les conseils généraux, ça s'occupe des routes, ça s'occupe des compétences sociales, de la PMI, c'est quelque chose de concret et ça fait vraiment partie du cadre de vie et du quotidien des électeurs. Donc c'est pour ça, si maintenant vous dites que ces compétences-là seront assumées par l'Interco, je ne suis pas sûre que ça permette… – Tu s'occupe aujourd'hui du ramassage d'ordures, de la distribution d'eau, ce genre de choses. – Oui, complètement, mais pas que, encore une fois, le problème c'est que maintenant sous cette espèce de labellisation intercommunalité, on a différents échelons et on a différentes configurations, c'est-à-dire que comme c'est à géométrie variable et c'est vraiment en fonction des volontés locales et des accords, etc., on a des configurations qui sont extrêmement différentes. Donc vous avez des intercôts de projet, vous avez des intercôts qui se sont montés en réaction contre ou en tout cas pour ne pas être englobés face à la métropole ou à la communauté d'agglo d'à côté. Donc vous avez vraiment des situations qui sont extrêmement compliquées. Sur votre question de la suppression, effectivement il était question de supprimer le département, ça a été annoncé maintes fois. D'une part, ça a été annoncé notamment parce que ça a permis de faire passer, je pense, le regroupement des régions et la suppression d'une partie des régions. Et d'autre part, s'il y a eu une marche arrière, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de majorité suffisante et qu'il fallait une révision constitutionnelle puisque les collectivités sont mentionnées à l'article 72 de la Constitution. – Il fallait une révision constitutionnelle. – Complètement, et donc c'est ça qui a tout stoppé, et ça a été le gros grain de sable. Alors visiblement, certains constitutionnalistes avaient l'air de dire que si on remplaçait le département par une autre collectivité, ça aurait pu être question. Et d'ailleurs, c'est aussi une des pistes qui est étudiée en ce moment, c'est le fait de donner un statut de collectivité territoriale à part entière aux intercommunalités. Et si elles ont un suffrage universel direct, comme ça semble se profiler, ce serait une des conditions à remplir pour avoir ce statut. – Vincent Ponce, vous aviez d'autres cartes à nous montrer sur l'abstention et le vote fonds national ? – Oui, puisqu'on a beaucoup parlé de cette abstention qui est plus faible que prévu. Donc évidemment, une des questions, c'est quel va être l'effet sur les résultats ? Donc on a déjà un certain nombre d'éléments là-dessus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le parti, et c'est assez récent, qui sait le mieux mobiliser ses électeurs lorsque la participation est faible, c'est le Front National. Là, on le voit pour l'exemple des élections européennes de 2014, avec le Pas-de-Calais, on voit une corrélation forte entre le taux d'abstention et les villes dans lesquelles le Front National réalise un score important, supérieur à 40% des suffrages exprimés. Parce qu'aux élections européennes, comme d'ailleurs aux élections municipales, c'est le Front National qui le mieux arrive à mobiliser ses électeurs. Et donc là, on peut penser que la participation plus forte que prévue, en un sens, a nuancé le progrès du Front National et a permis à la gauche de résister mieux que notamment l'annonçaient les sondages. Puisqu'on assiste en général à un phénomène qu'on peut, en ces temps de marée importante, décrire comme marée haute, marée basse. Le candidat qui remporte l'élection présidentielle, en l'occurrence François Hollande, est porté par un effet de marée haute. Il arrive à mobiliser un très grand nombre d'absensionnistes de son camp. Et lors des élections intermédiaires, traditionnellement, ça a été le cas aux municipales, aux européennes, c'était le cas aussi aux municipales de 2008 pour la droite, et bien le parti au pouvoir mobilise moins bien ses électeurs. Parce qu'un grand nombre de ses électeurs sont des absensionnistes intermittents et aussi parce que beaucoup d'électeurs qui avaient voté pour le président sont déçus de promesses non tenues et donc s'abstiennent. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a bien un phénomène de marée haute, marée basse. On voit bien que la gauche réalise des scores bien moins importants que lors de la présidentielle, mais le coefficient de marée est plus faible que ce qu'on attendait et donc la gauche résiste mieux. Ce qui signifie aussi que la gauche sera présente dans un nombre plus important de cantons lors du second tour. – Qu'est-ce qu'on avait prévu ? Une autre carte, c'était la dernière. Ça c'est la Haute-Vienne. – Voilà, donc là c'est la Haute-Vienne. Et vous voyez l'évolution du score du Parti Socialiste mis en regard avec l'évolution du taux d'abstention. Entre parenthèses, toutes ces cartes, on les avait réalisées avec Liégez-Milleur-Ponce dans le cadre d'un partenariat avec Mediapart. Je vous invite à les consulter. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait sur le site de Mediapart. Sur ces cartes, ce qu'on voit, c'est la corrélation entre l'évolution du score du PS et du taux d'abstention. Le PS perd davantage dans les zones dans lesquelles l'abstention progresse le plus. Et donc là, comme l'abstention a progressé moins que ce qu'on attendait, le PS a moins perdu et la gauche dans son ensemble a moins perdu que ce qui était attendu. – François ? – Oui, moi je voulais demander à Mariette Sinou, puisque vous avez très rapidement dressé un peu comment l'arrivée en masse de femmes dans les conseils généraux, c'était finalement des hommes politiques avec des profils différents. En quoi elles peuvent changer, influer, au-delà des appartenances partidaires, bien sûr, des politiques départementales ? – Oui, alors ça c'est la grande question, la grande supputation, la politique autrement, d'autres choix. Évidemment c'est très difficile parce qu'effectivement, il y a les projets politiques qui comptent déjà dans les réalisations, dans les politiques publiques. Mais bon, est-ce que les femmes peuvent… Moi j'ai toujours pensé que les femmes, non pas par essence, mais parce qu'elles sont en situation différente, pour évoquer un concept un peu sartrien, en situation différente, c'est-à-dire ayant en charge de fait plus du quotidien, plus l'éducation des enfants, etc., etc., de par leur vie personnelle, pouvaient précisément être plus attentives à une politique d'efficience de mode de garde des jeunes enfants, pouvaient être plus attentives à tout ce qui est précisément la politique à l'égard des seniors, pour effectivement tout ce qui est résidence médicalisée, etc., parce que c'est elles qui sont contraintes de prendre en charge à la fois les jeunes et les anciens, et qu'elles voient bien qu'il y a d'efficience des politiques publiques dans ces directions, ce sont des exemples. Et encore une fois, je pense qu'il faudra du temps pour mesurer les effets d'une arrivée en masse comme ça. Mais en même temps, ces assemblées départementales sont un bon cas d'école pour étudier ce qui va se passer, parce que si vous voulez, précédemment, c'était des petites avancées trop petites pour mesurer les effets, et là, il va y avoir une telle déferlante qu'on va pouvoir peut-être voir les effets sur les politiques publiques. – Ce qui s'est quand même passé dans les conseils généraux, et je comprends que c'est pareil dans les conseils régionaux ou même dans les gouvernements, les femmes, on les met plutôt sur certains postes, c'est-à-dire on dit santé, les budgets sociaux… – Jeunesse et sport, on ne les met pas au ministère des Finances, qui a probablement parfois, peut-être qu'elles peuvent se l'interdire, mais en même temps aussi, on les cantonne à certains rôles et on ne les met pas au développement économique. – Exactement, elles sont victimes à la fois de la division verticale du pouvoir, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas au sommet, et de la division horizontale qui fait que… Mais ça a un petit peu changé si on prend les conseils régionaux, puisque maintenant la parité est obligatoire aussi au niveau des exécutifs et des vice-présidences, et certes, il y a toujours une division horizontale du pouvoir, mais beaucoup moins importante que précédemment. Donc il y a des progrès partout, et effectivement, je crois qu'il est souhaitable qu'il y ait parité dans les commissions qui traitent des finances, parce que sinon ça ne changera jamais, et qu'on mettra toujours de l'argent, tout sauf dans le social, et donc chez les vieux, chez les jeunes, etc. Et par conséquent, je crois que quand même, là, ça peut changer. – Moi aussi, je crois que ça peut avoir un effet important, cette arrivée des femmes. Il y a eu des exemples dans d'autres pays, j'ai un exemple en tête qui est l'exemple indien, dans lequel il y a eu une politique de réservation de place pour les femmes à la tête de l'équivalent des conseils municipaux, et il y a eu des effets importants sur les arbitrages budgétaires réalisés par les villages dans lesquels c'était une femme qui avait été élue. – Henri Dattroupelle, ça sera le mot de la fin. – D'accord, je pense que les politiques sociales, ça fait partie des compétences fondamentales des conseils généraux, donc le fait que là, effectivement, on ait massivement une entrée de femmes, ça veut dire que pour une fois, elles seront, enfin, ces compétences-là, en l'occurrence, ne seront pas considérées comme étant secondaires, ou rabaissées par ce que dites féminines, en l'occurrence, là, ça fait vraiment partie du cœur des conseils. – Exactement, donc ça, c'est effectivement un très bon cas d'école à suivre, je suis tout à fait d'accord. – Merci beaucoup à tous les quatre, il est presque 22h40, donc il ne vous reste plus qu'1h20 pour profiter de l'offre d'abonnement, cher François, de Mediapart ce soir, c'est-à-dire 6 mois au prix exceptionnel de 20 euros, et est-ce qu'à 22h40, Hubert Huertas en a enfin des résultats ? Est-ce que, par exemple, on sait combien, au juste, tu as fait le Parti Socialiste, et si c'est un bon ou un mauvais score, ce qui d'habitude ne sont pas des questions très compliquées, mais ce soir, c'est très difficile d'obtenir une réponse. Alors, est-ce que vous avez des chiffres, Hubert ? – Bon, alors, je vais vous dire que, comme je ne fais pas de politique, en quelque sorte, je vais vous donner les chiffres dont je dispose, et qui sont ceux des instituts de sondage, et que les instituts ont affinés, ce sont des sorties, des urnes. Alors, pour Ipsos, d'abord, la participation, quand même, n'oublions pas, 52,6% de participation, c'est davantage que le score qui était prévu. Là, les sondeurs se sont bien trompés. Donc, pour Ipsos, l'ensemble UMP-UDI d'hiver droite atteindrait 36,3% des voix, l'ensemble PS, PRG et d'hiver gauche, 28% des voix. Et sur ces 28, on aurait 20 plus, pour le PS, plus 4% de d'hiver gauche qui seraient soutenus par le PS, ce qui ferait, en quelque sorte, une unité de 24 plus 4. En fait, écoutez, je fais ce que je peux. Le Front National est à 24,5%, le Front de Gauche à 6,6%, l'Europe Écologie à 2,1%, mais vous allez voir que là aussi, il va falloir que je donne des précisions, parce qu'Emmanuel Kos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie, souligne qu'Europe Écologie n'était pas présente dans beaucoup de cantons, et que si on rapporte le score réalisé par ces candidats dans les cantons où il se trouvait, alors là, il faudrait dire 10% et non pas 2,1%. Le modem est à 0,9% et j'imagine que François Bayrou dira exactement la même chose et que sur le canton où il se trouvait, il a gagné. Bon, pour CSA et IFOP, l'UMP et UDI feraient de 29,7% à 32,5%. Le Parti Socialiste, accrochez-vous, de 19,7% à 24%. Le Front National de 24,5% à 26% et le Front de Gauche 6,6%. Le Front National est en tête dans plusieurs départements, dans le Pas-de-Calais avec 35,6% des voies, dans le Nord avec 32,7%. La gauche serait battue sur ces territoires parce qu'elle serait à 18%. Je vous donne ces résultats sous réserve, mais ils feront probablement beaucoup parler. Le Front National est également en tête très largement dans le Var. Dans le Vaucluse, il réalise jusqu'à 40% des voies. Dans les Bouches-du-Rhône, il est également en tête dans de nombreux cantons et il semblerait que derrière, Jean-Noël Guérini sauve les meubles et que le Parti Socialiste ne les sauve pas. Le Front National n'atteint pas le score qui avait été annoncé par les instituts de sondage et très largement commenté. Cependant, ce soir, il y a un événement politique. C'est qu'il confirme cette implantation qu'il recherche depuis sa création et qui se dérobait jusqu'aux précédentes municipales où il avait quand même réussi à remporter plus d'une dizaine de villes. D'ailleurs, un signe, le Front National avait gagné au Ponté et ce soir, le Front National, un tandem Front National a été élu dès le premier tour. Et puis, le Front National avait été élu à Fréjus. Eh bien, un tandem Front National est élu dès le premier tour aussi. Là, c'est tout de même un symbole d'implantation. Alors, en ce qui concerne le nombre de cantons que le Parti Socialiste aurait perdu ce soir, la grande crainte pour lui, c'était 1 000 cantons. Vu l'incertitude des chiffres, ce n'était pas exclu. Alors, Jean-Marie Le Gouen, on va le citer, est-ce qu'il est optimiste ou pas ? Il annonce la perte dès ce soir de 500 cantons. Ça serait deux fois moins que les 1 000 que le Parti Socialiste redoutait. Mais tout de même, 500 cantons de perdus, ça confirmerait la chute du PS. Le PS qui a battu, n'oublions pas, le Parti Socialiste a battu ses victoires nationales à partir d'une forte implantation locale. Et notamment depuis les municipales, ça remonte à loin, ça remonte à 1977. On avait ce parti qui était implanté, qui a longtemps craint de ne plus revenir au pouvoir nationalement, mais qui est revenu précisément par ses victoires locales. Alors, ce soir, François Hollande serait probablement bien inspiré de penser à son prédécesseur qui avait perdu toutes les élections locales. La droite avait perdu toutes les élections locales. Et se dire peut-être qu'il pourrait craindre aussi le même épilogue en 2017, mais inversé cette fois. Alors, toujours le second tour, puisque nous y sommes. Donc, Nicolas Sarkozy, ce soir, a confirmé le principe du Nini. Seulement, là, il y a quand même un petit et même un gros problème. C'est que le principe du Nini, il le proposait au nom, naturellement, de cette alliance UMP et puis UDI. Le problème, c'est que le Nini, il n'est souhaité que par une partie de l'UMP et pas du tout souhaité par l'UDI. Donc, ça va faire une approche du deuxième tour assez animée, d'autant plus animée que dans des dizaines de cantons, l'ensemble de droite, UMP, UDI, va avoir besoin des voix de la gauche pour devancer le Front national, qui va être présent dans de très, très nombreux second tours. Et par conséquent, tenir cette ligne du Nini, alors qu'il va y avoir de fortes pressions du terrain pour aller dans un sens ou dans un autre et pour espérer emporter des conseils généraux, eh bien, des départements, il faut dire. D'ailleurs, maintenant, la préparation du second tour va être extrêmement intéressante à suivre sur le terrain. Enfin, des résultats, quelques résultats, je ne vais pas vous en donner parce qu'il y en a des centaines, mais enfin, qui indiquent très clairement quand même la tendance de ce soir. La tendance en termes de gain de canton, c'est une tendance très favorable à la droite, c'est-à-dire à l'UMP, à l'UDI et aux diverses droites. Quelques exemples. En Creuse, il y a eu 6 élus ce soir, 2 UMP, 4 de droite, diverses droites. Dans le Tarn, 2 élus, 2 UDI. Loire-et-Cher, 4 élus, 4 Union de la droite. Aveyron, 16 élus, 6 UDI, 6 UMP, 4 diverses droites. Dans le Cantal, 12 élus, c'est une terre de gauche, à le Cantal. 2 PS, 4 diverses droites, Union de la droite, 4, diverses droites également, 2. Dans Lyon, 2 élus, 2 diverses droites. Dans la Haute-Loire, 10 élus, 10 Unions de la droite. La gauche est très rarement élue. Ce soir, on va citer quand même Henri-Emmanuelli dans les Landes. Et donc, pour constater que si la gauche ne s'est pas clairement effondrée ce soir, et si elle ne veut pas s'effondrer dimanche prochain, elle a du pain sur la planche, il va falloir qu'elle concrétise les chiffres honorables, en tout cas les chiffres de bonne résistance que certains instituts de sondage ont donné et d'autres non. – Merci infiniment Hubert. Vous avez été héroïque avec des chiffres très incomplets. Nous, on se retrouvera dimanche prochain. Ça sera beaucoup plus simple d'une certaine façon parce que là, les chiffres à l'échelle nationale ne voudront plus rien dire du tout. Personne ne s'en préoccupera. Ce dont on se préoccupera, c'est de savoir combien de départements vont passer de la gauche à la droite puisque le sens inverse risque quand même d'être tout à fait inexistant. Merci infiniment à tous ceux qui ont participé à cette soirée. Merci à Mathieu du service politique de Mediapart qu'il a animé avec moi, à Pierre Catin, le réalisateur, et toutes ses équipes. Il est 22h45, on est à peu près à l'heure. Et donc je vous dis à dans une semaine. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada